Bonjour Audrey Pénin, merci de venir au micro de la Radio des Ours. Vous êtes adjointe à la mairie de Valorsine, enseignante. Vous êtes déjà venue au micro de la Radio des Ours cet été. Et aujourd'hui, si je vous ai demandé de venir, c'est pour nous parler du label Notre village Terre d'Avenir, obtenu par Valorsine en mars dernier, grâce notamment à votre action, à celle de Jérémy Vallasse et à celle de Dominique Ancet. Oui, bonjour Jessica, tout à fait, c'est ça. Merci de m'accueillir. On est ravis de parler de ce label que vous avez réobtenu, vous m'avez vous dit hors antenne, vous allez nous expliquer tout ça. Il a été créé par l'association nationale Notre village en 2006 afin de promouvoir les collectivités qui s'engagent en faveur du développement durable. Il offre aux collectivités une reconnaissance nationale de leur engagement pour le développement durable qui se définit depuis 1987 comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre au leur programme, vaste programme. Oui, exactement. Donc expliquez-nous Audrey, comment on obtient ce label et qui l'attribue ? Alors c'est un gros travail en amont en fait. Tout d'abord, il s'agit de fournir une grande quantité de documents à l'association qui nous sont demandés évidemment par elle, qui concernent absolument tout le fonctionnement du village. Tout est passé au crible. Ensuite, une personne du village, en l'occurrence cette personne qui est venue nous voir s'appelle Céline Robert, se déplace et fait un diagnostic, un bilan sur le terrain. Donc avec nous, ça a duré quasiment 48 heures où vraiment on fait le point sur tous les documents qu'on lui a donnés. On visite le village ensemble, on regarde tous les points pour qu'elle se rende bien compte de à quoi ressemble le village et de toutes les problématiques qu'on peut rencontrer et comment peuvent se mettre en œuvre certaines actions ou pas. Et puis après, on travaille ensemble, ça c'est dans un deuxième temps. Une fois qu'on a remis tous les documents, il faut se mettre à fond dans les actions à mettre en œuvre avec les habitants. Il y a une part importante de cette labellisation puisque pour obtenir la labellisation de notre village Terre d'Avenir, il faut créer un comité de pilotage. Donc on a fait une réunion publique et on a proposé plusieurs actions. Et derrière ce comité de pilotage, nous on appelait ça des ateliers participatifs. Donc les gens se sont inscrits suivant des thématiques qu'on avait choisies, qui rentraient dans le développement durable bien évidemment. Et puis on a soumis quelques réflexions que nous on avait élues. Et puis on a eu énormément de réflexions et d'idées qui ont émergé des gens qui ont participé à ces ateliers. Et après, il a fallu hiérarchiser tout ça, affiner tout ça. Et c'est loin déterminé. Oui, oui, tout à fait. Et puis remplir aussi tout cet agenda 2030 qui fait quand même plus de 400 pages avec toutes les actions proposées, plus tout le bilan, le diagnostic de terrain qui a été effectué par l'association. Et pour nos auditeurs et pour moi-même d'ailleurs, mais un agenda 2030 au juste, c'est quoi ? Ça a quelque chose à voir avec l'agenda 21 ? Oui, alors tout à fait, c'est dans la continuité en fait. La première, lorsque Valorsine a obtenu sa première labellisation, donc ce n'était pas le mandat précédent, mais encore celui d'avant, on parlait encore d'agenda 2021, puisque c'était les objectifs de développement durable qui devaient arriver à échéance en 2021. Or, 2021 est déjà derrière nous. Donc maintenant, ce sont les objectifs de développement durable pour un agenda 2030, pour les années de l'année 2030. Donc il y a un peu à court terme, c'est demain 2030 ? Oui, la labellisation s'obtient pour trois années, avec à chaque fois un bilan chaque année. Donc effectivement, c'est sur une échéance assez courte, même s'il y a certains projets ou actions qu'on va mener sur plus de trois ans. En tout cas, les projets sont courts, les bureaux d'études commencent à être abordés. Et voilà, il y a des choses qui ne seront pas réalisées concrètement, mais en tout cas, des réflexions qui sont en place, mais qui ne peuvent pas se réaliser dans les trois ans. Mais c'est une architecture comme un squelette sur lequel on pourrait articuler tous les différents projets en allant toujours dans le sens du développement durable. Voilà, je résumerai un peu comme ça. Je ne sais pas si c'est clair. Si, si, c'est clair. Donc en fait, c'est une feuille de route jusqu'en 2030 pour le village, pour développer différents axes liés au développement durable, donc écologie, société. Oui, bien sûr. C'est quoi les différentes thématiques que vous avez travaillées ? En fait, il y a cinq grandes finalités qui nous sont données pour obtenir la labellisation. Donc effectivement, il y a tout ce qui est les enjeux environnementaux. Il y a aussi tout ce qui est cohésion sociale, etc. Il y a aussi tout ce qui est épanouissement des personnes. Tout ce qui est au niveau économique et touristique, mais d'un point de vue du développement durable. Et qu'est-ce que j'oublie ? La lutte contre le changement climatique et la protection de l'atmosphère. Donc ça, c'est les cinq grandes finalités dans lesquelles s'écrit cette charte, se fait cette charte. À savoir qu'effectivement, tout est transversal. Enfin, on ne peut pas parler de... Cette charte, c'est l'agenda ? Oui, tout à fait. L'agenda 2030, oui, exactement. D'accord. Donc j'imagine que ça a été un long parcours pour constituer ce dossier ? Oui. Vous y êtes depuis combien de temps ? Eh bien, on a commencé à se mettre au travail dès le début du Manta, donc en mars 2020. Et puis, on a eu l'obtention du label en... En 2022 ? En 2021. C'était en décembre, les attributions. Et puis, pour des histoires d'agenda, la remise du label a eu lieu en mars 2022. Voilà. Oui, c'est un travail de longue haleine. Oui, c'est long. Mais c'est une démarche intéressante d'un point de vue humain, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue de cohérence, je trouve, aussi, sur le territoire. Et oui, c'est du travail, mais ça pousse à la réflexion et à avoir une vue un peu globale. Donc c'est intéressant. Et vous êtes nombreux, quand même. Il y a beaucoup de villages qui ont obtenu ce label. J'ai vu, alors vous pouvez nous en citer quelques-uns. Moi, j'ai vu Saint-Véran, j'ai vu... Il y en a pas mal. Oui, il y en a pas mal. Il faudrait aller voir sur le site notre village Terre d'Avenir. Oui, tout à fait. Je sais qu'au moment de... Quand ils se sont déplacés pour nous remettre le label en mars, en Haute-Savoie, on était trois villages de Haute-Savoie à l'obtenir. Les noms m'échappent, je suis désolée, je ne les ai plus en tête. Mais dont Valorsine, voilà. Donc ils se sont déplacés pour nous remettre le label aux trois villages de Haute-Savoie. Et donc c'est une feuille de route qui a une dimension quand même internationale, enfin nationale, internationale, pour mettre en œuvre ces actions de développement durable. Et donc c'est quoi l'intérêt concret pour un petit village hauts-savoyards ? Enfin l'intérêt et puis les enjeux et puis les difficultés de se saisir de ces feuilles de route. Alors l'intérêt de travailler avec l'association, c'est qu'ils donnent vraiment une structure. Ils nous aident vraiment, c'est un vrai appui. Parce qu'il y a plein d'éléments qu'on ne maîtrise pas ou à côté desquels on peut passer à côté. Eux, ce sont vraiment des personnes ressources sur lesquelles on peut se baser et qui sont vraiment vouées à aider les villages, les petites structures, les petites communes. Parce que dans une petite structure, nous on est peu d'élus. Donc on n'a pas chacun, forcément chacun de notre domaine, on balaye plusieurs champs différents. Et on ne peut pas connaître tout. On travaille aussi à côté pour beaucoup d'entre nous. Donc ça déjà, c'est une base et ça nous aide à trouver des ressources aussi. Par exemple, pour certains diagnostics qu'on doit effectuer sur certains bâtiments, la personne Céline Robert avec qui on a travaillé va nous donner des pistes de gens avec lesquels on peut prendre contact. sur des éléments législatifs aussi, sur lesquels on n'est pas forcément complètement au fait. Donc ça, c'est un vrai appui. Et puis après, c'était vraiment une volonté politique au sein du Conseil d'avoir un développement durable sur Valorsine. Donc ça nous tenait vraiment tous à cœur. Enfin, ça nous tient toujours tous à cœur d'ailleurs. Les soucis d'écologie, de bien-être, d'épanouissement de tout le monde, tout en restant dans des dimensions économiques et touristiques à l'échelle de Valorsine. Donc il sert à ça, ce label. C'est vraiment asseoir cette volonté aussi de la municipalité de développer le développement durable sur sa commune. Oui, de développer la commune, mais à l'échelle de la taille d'une petite commune comme Valorsine et surtout dans la perspective vraiment de développement durable. Alors Audrey, maintenant que le dossier a été porté, que le label est obtenu à nouveau, concrètement, comment ça va se traduire ici à Valorsine ? Quel est le programme d'action ? Alors, on a à peu près 80 et quelques actions. Donc je ne vais pas vous parler de toutes, ça va être très 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 long. Mais en fait, parmi ces actions-là, il y en a qui nous ont, par exemple, été imposées pour obtenir la labellisation. Il y a certaines choses qu'on a commencé à mettre en œuvre, qu'on doit mettre en œuvre parce que c'est des obligations légales notamment et qu'on n'a pas fait. Par exemple ? Par exemple, éteindre la nuit l'office de tourisme et l'école et le bâtiment en face parce que la loi française oblige les bâtiments à être éteints pendant la nuit. Or, il y a une quantité de communes qui ne le font absolument pas. Donc ça, c'est un projet qui ne devrait pas tarder. Et puis avoir le jour, comme par exemple aussi faire le diagnostic, effectuer les diagnostics plomb, radon, amiantes et j'en oublie dans les bâtiments. Alors, il y en a beaucoup de bâtiments qui appartiennent à la commune, mais qui sont assez anciens. Et donc, on doit effectuer tout ça. Donc ça, c'est des exemples d'actions qu'on est obligé de mettre en œuvre. Et puis après, il y a des actions qui ont été proposées par la population et d'autres qui ont été proposées par nous élus, qu'on soutient aussi. Et là, maintenant, il faut les mettre en œuvre. En fait, on a tout le calendrier qui est préparé sur les trois ans, voire parfois même plus loin. Et donc maintenant, on a commencé déjà à mettre en œuvre certaines choses. Par exemple, en ce qui concerne le réaménagement du centre du village, qui est un très, très gros projet. Donc, après plusieurs réflexions avec les membres des ateliers participatifs, avec les élus, avec des membres de la communauté de communes aussi. Et puis maintenant, les choses commencent à se mettre en place avec le CAU, le Centre d'Architecture et d'Urbanisme du département, qui va venir nous épauler un petit peu pour monter un peu mieux ce projet. Et voilà, ça, c'est un des grands exemples. Mais après, il y a plein d'autres petites actions plus petites, comme par exemple, ce qu'on appelle des corvées participatives, à savoir par exemple, le nettoyage des pistes de la Poya qui s'effectuent chaque automne, afin de permettre un meilleur emménagement, un enneigement, pardon, et un meilleur damage des pistes pendant l'hiver. Et donc ça, c'est vrai qu'il y en a aussi eu un autre qui a eu lieu pour élaguer un petit peu les sentiers en vue de l'UTMD, en partenariat avec l'UTMB. Voilà, c'est ce type de chantier qui, évidemment, enfin, on voit les différentes échelles qui peuvent se retrouver dans cet agenda. C'est très différent et très varié. Oui, mais ça se co-construit en fait, avec les habitants de grosses institutions, telles que le CAUE, la municipalité, et j'en oublie probablement. Oui, c'est ça, la communauté de communes, le département, parce qu'il y a plein d'actions qui sont présentées dans l'agenda qui ne dépendent pas que des finances et des autorisations de la commune, qui sont aussi parfois chapeautées par la communauté de communes ou d'autres collectivités plus grandes. Voilà. Et donc, ce label, est-ce que vous envisagez, peut-être que je pousse un petit peu loin, mais est-ce que vous envisagez de redéposer un dossier d'ici trois ans, quand vous aurez atteint vos objectifs, ou pas, vu que c'est un label qui s'obtient sur trois ans ? Alors, actuellement, on n'en a pas... Est-ce qu'on a le temps, en trois ans, de mener tous ces projets ? Alors, je crains fort qu'on ne puisse pas mener les 80 et quelques projets, mais ce n'est pas grave, parce que ça nous donne encore une fois une feuille de route, une ligne à tenir. Et ces projets, s'ils ne sont pas menés dans les trois ans, parfois les échéances, comme je vous l'ai dit, sont beaucoup plus tard que pendant ces trois ans-là. Par exemple, le centre-village ne verra vraisemblablement pas le jour d'un point de vue concret, d'un point de vue architecturé et urbanistique avant, je pense, en tout cas, ce sera à la fin du mandat, c'est sûr, mais ce n'est pas grave, parce qu'en fait, on pose des jalons et on va dans une direction et puis on mène une réflexion qu'on espère intéressante au niveau du village. Voilà, c'est ça, d'essayer de se projeter un petit peu et de voir là où les choses ne vont pas, où il faut remédier, etc. Ok, merci Audrey. Alors, vous avez quelque chose à rajouter, peut-être, sur ce label, quelque chose qu'on n'aurait pas dit ? D'un point de vue personnel, je suis très contente d'avoir fait ce travail-là parce que j'ai appris à connaître beaucoup mieux Valeurs Sines et les Valeurs Sains et puis j'engage en tant qu'élu les Valeurs Sains à venir à nouveau se manifester au coin des Valeurs Sains, à la mairie, par le site internet ou par l'adresse mail dédiée. Alors, c'est quoi le coin des Valeurs Sains ? Alors, le coin des Valeurs Sains, c'est un petit coin dans l'accueil de la mairie, dans lequel on a déposé absolument tous les documents sur lesquels on travaille, nous, élus, pour partager, en fait, qui sont accessibles à toutes les personnes qui le souhaitent. Donc, il y a évidemment l'agenda 2030 de la commune, mais plein d'autres documents, le PLU, etc. Et dans lequel on a aussi mis un cahier dans lequel les gens peuvent consigner leurs remarques et leurs idées sur le travail qu'on fait. C'est de la démocratie participative, donc ? C'est ça, c'était ça l'idée, exactement. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, peut-être avant de conclure, parce qu'en fait, il y a encore plein de choses à dire ? Oui, la démocratie participative, c'est vrai que ça a été amené par la création de ce comité de pilotage, qui s'est décliné en ateliers thématiques dès qu'on a appelé les ateliers participatifs. Et puis maintenant, on a plusieurs projets. Il y avait déjà eu, on a déjà fait une commission jeune qu'on va renouveler prochainement. On a aussi un atelier qu'on appelle l'atelier Maison Noufflard qui concerne toute la restructuration et l'avenir de cette vieille demeure magnifique. Et puis là, prochainement, on devrait se revoir dans l'hiver aussi avec tous les valeurs saines qui le souhaitent pour de nouveaux ateliers participatifs, avec des nouveaux projets dont on a parlé lors d'une réunion publique qui a eu lieu le 16 août. Voilà. Et les gens peuvent venir s'inscrire au coin des valeurs saines ou sur Internet s'ils le souhaitent, pour participer et faire vivre ce village. Voilà, qu'on aime bien. Et dans le coin des valeurs saines, alors, là, tu vas exposer les photos que tu en as prises devant l'église de Tadou. Alors, pour l'instant, oui, j'ai déjà reçu une partie des photos. Je ne les ai pas toutes. Mais oui, il y aura aussi. On va les exploiter, ces photos. Il est beau, ces photos ? Le 15 août, oui. Oui, il y en a des très bien, oui, des photos. Il y avait combien, finalement ? Alors, je n'ai pas compté avec précision, mais je dirais qu'il devait y avoir à peu près 150 personnes. Tout confondu, des enfants plus âgés. Oui, c'était super. Photos depuis le drone par Martin Beaujouan et depuis le sol par Émilie Jelina. Et oui, c'était un chouette moment. Alors, si on passe dans ce coin de Valorceinte, dans combien de temps on peut espérer de voir un cadre ? Alors, laissez-moi faire ma rentrée scolaire. Et après, je m'occuperai de ça. Non, je pense d'ici, peut-être fin du mois de septembre. Génial. Oui, voilà. On sera là. On sera là, oui. On viendra voir. Avec plaisir, vous êtes les bienvenus. On va mettre les stickers Global Radio dessus. Parfait. Merci, Audrey, d'être venue au micro de la Radio des Ours. On est ravis d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501